Bonjour les enfants, j'ai enfin trouvé le moyen de me filmer, enfin de filmer une petite histoire à vous raconter pendant le confinement. Donc c'est la petite fille qui marchait sur les lignes, vous connaissez déjà l'histoire, mais je pense que ça vous fera plaisir de la réécouter, puis comme ça on fera partager aussi aux autres classes. La petite fille qui marchait sur les lignes. Dans la rue, sur le trottoir, il y a des lignes et des jeux. Une petite fille marche seule, il ne faut pas marcher entre les lignes, sinon on tombe dans le vide profond. C'est un trou noir sans fin. La petite fille ne marche pas sur les vides, surtout pas, mais parfois elle perd l'équilibre, elle saute, elle est entraînée. Elle va de plus en plus vite. Elle saute des lignes et des lignes. Lignes au-dessus de l'eau, elle traverse la rivière sur le pont, elle regarde les lignes formées par l'eau, vague après vague. Elle se demande où vont ces lignes, elle voudrait bien marcher dessus, partir et voyager. Mais c'est impossible de marcher sur l'eau. Pour se consoler, elle dessine à la craie des pays imaginaires sur le pont. Elle fait le tour de la terre, par terre. Et quand le soleil se couche, en faisant une ligne à l'horizon, la petite fille rentre à la maison. Chez elle, la petite fille continue de marcher sur les lignes, des cahiers. Et si les cahiers n'ont pas de lignes, elle en trace des grandes comme la vie et des petites comme elle. Des lignes courbes comme des sourires, des lignes en dents de scie comme des grimaces. Des lignes de la main, sillons, tourbillons. Et puis, elle s'endort et rêve qu'elle marche. Tout à coup, elle tombe dans le vide. Tombe encore et encore. Il fait noir, si noir. Elle ne voit même pas Dieu là-dedans. C'était donc ça. Il n'y a rien dans les vides. Pas de monstre ? Mais alors, c'est fini ? Ah non ! Je veux encore jouer. J'aime quand il faut marcher sur les lignes. Et j'aime aussi quand il ne faut pas. C'est à qui maintenant ? À toi ? À moi ? J'espère que vous aurez apprécié cette histoire. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.